Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo Destiny. Alors aujourd'hui on va parler de la mise à jour l'âge du triomphe et plus particulièrement des défis qui seront contenus dans les 13 pages du carnet de l'âge du triomphe qui sortira le 28 mars prochain. Alors avant de vous en donner le détail, je tiens à vous signaler que cette information me vient du site Nextage qui est un très bon site, très détaillé et très souvent mis à jour que je vous recommande si vous êtes un grand fan de Destiny. Donc ce site tient lui-même ses informations d'un joueur du nom de Captain Neuf qui a tout simplement traduit le descriptif des 13 pages à l'occasion du dernier live stream de Bungie. Et donc c'est parti, on commence par la première page, la page des récompenses. Il s'agit tout simplement des 7 emblèmes que vous pourrez remporter en montant les différents rangs du carnet. A savoir que lorsque vous êtes rang 2, vous gagnerez des récompenses à chaque montée de niveau supplémentaire. Petite précision également, au rang 7, vous obtiendrez un code qui vous permettra d'acheter un t-shirt édition spéciale auprès du store officiel de Bungie. A la seconde page, il va s'agir des commémorations. Donc premier défi, il va falloir compléter une activité entre la sortie de Destiny et la sortie du DLC Les Ténèbres Souterraines. Deuxième défi, vétéran lunaire. Il va falloir compléter une activité entre Les Ténèbres Souterraines et le DLC La Maison des Loups. Troisième défi, Interrupteur de Loups. Il va falloir compléter une activité cette fois-ci entre la Maison des Loups et le Roi des Corrompus. Quatrième défi, Année de Triomphe. Compléter une activité pendant l'année 1 des Moments de Triomphe. Cinquième défi, la défaite d'Oryx. Il va falloir compléter une activité entre la sortie du Roi des Corrompus et les Seigneurs de Fer. Vous avez un autre défi, Gain de Lumière, qui lui n'a pas été traduit. Donc ça, c'est une petite précision que je vous apporte. Tous les défis n'ont pas été traduits. Captain n'a pas réussi à avoir toute la traduction. Peut-être qu'elle n'a tout simplement pas été montrée à l'écran. Sixième défi, Seconde Année de Triomphe. Il va falloir compléter une activité pendant l'année 2 des Moments de Triomphe. Et enfin, septième défi, Règne de Fer, n'a pas été traduit également. On passe à la page numéro 3 qui sera intitulée Histoire. Et le premier défi, Le Jardin Noir, consistera à terminer la mission Le Jardin Noir dans Destiny. Le deuxième défi, L'Eveil, sera de terminer la mission L'Eveil du DLC Les Ténèbres Souterraines. Troisième défi, Rançon de la Reine. Il faudra terminer la mission du même nom dans le DLC La Maison des Loups. Quatrième défi, Régicide. Là encore, terminer la mission Régicide du DLC Roi des Corrompus. Cinquième défi, La Guerre des Corrompus. Il faudra terminer la mission Cercle d'Invocation du DLC Roi des Corrompus. Sixième défi, Aux Portes du Pouvoir, terminer les quêtes Aux Portes du Pouvoir et Retour de la Prison dans le DLC Roi des Corrompus. Septième défi, Le Seigneur de Fer s'élève. Il faudra terminer la mission du DLC Seigneur de Fer. Et enfin, dernier défi, Le Passé Glorieux. Il faudra terminer toutes les activités citées précédemment afin d'obtenir l'emblème lié à ce défi. On passe maintenant à la page numéro 4 intitulée La Volonté du Titan. Et vous l'aurez compris, la plupart des défis vont se centrer autour de cette classe de personnages. Donc il va falloir rester en ligne, c'est-à-dire atteindre le niveau 40 en tant que titan. Pas de capitulation, il va falloir tuer un certain nombre d'ennemis en tant que titan. Être indiscret, il faudra tuer 250 ennemis avec l'attaque de mêlée du titan toujours. Destruction Portable, il faudra tuer là encore un certain nombre d'ennemis avec une grenade en incarnant un titan. Superstar, il faudra tuer 100 ennemis avec votre super en tant que titan. Spectacle de lumière, il faudra générer un certain nombre d'orbes de lumière toujours en tant que titan. Victoire de la mort, il faudra terminer 3 quêtes PVP liées à chaque doctrine du titan. Et enfin, dernier défi, Soyez le Mur. Il faudra compléter toutes les activités précédemment citées afin d'obtenir l'emblème lié à ce défi également. Les pages numéro 5 et 6 seront quant à elles exactement similaires à la quête du titan en version, vous l'aurez compris, chasseur et arcaniste. On passe donc à la page numéro 7 qui, elle, concernera les assauts. Vous êtes le héros, il faudra terminer 20 assauts en difficulté héroïque. Dans les ténèbres, avance du front, armée du gardien, nous n'avons aucune traduction pour ces défis. La course pour finir, il faudra terminer une nuit noire en moins de 30 minutes. Retour au combat, il faudra réanimer 10 alliés pendant des assauts nuit noire. Et enfin, travail d'équipe, il faudra compléter toutes les activités précédemment citées pour valider la page du carnet de défis. Allez, on continue, page numéro 8 des défis, cernés autour de l'épreuve. Contrôle qualité, il faudra capturer 20 points en mode contrôle de zone. Chute du carnage, il faudra réaliser 10 000 points en mode carnage. Historien, il faudra trouver 30 spectres sur les cartes PVP à l'occasion des matchs privés. Fierté de Chax, il faudra gagner 30 parties en mode épreuve. Lingo forgé, il faudra compléter toutes les activités précédemment citées, comme pour les précédentes pages. Notez également que guerre de choc, maître d'armes et enflammer la lumière sont des défis qui, eux aussi, n'ont pas été traduits. Page numéro 9 du carnet de défis, il va s'agir des défis concernant les raids. Donc, plafond de verre, il faudra terminer le caveau de verre en niveau 390. Kropta sans fin, la même chose pour Kropta. Le roi des rois, idem pour la chute du roi. Et Machina Maxima, la même chose pour la fureur mécanique. Vous avez également le labyrinthe aveugle. Dans ce défi, il faudra tuer toutes les gorgones du caveau de verre en version 390 de lumière. Ça, je pense que ça va être assez musclé. Ensuite, vous avez le défi chute du silence qui n'a pas été traduit. Et enfin, le défi insigne de raid dans lequel il faudra collecter les 9 emblèmes liés au défi des raids. Le dernier défi bastion de lumière s'agira, quant à lui, de terminer tous les précédents défis cités. Page numéro 10. Cette fois-ci, nous allons parler collections. Collections de vaisseaux, de passereaux, de revêtements et autres. Puisqu'il va falloir tout simplement remplir un certain nombre de collections en fonction des différents items. Le défi la vie et passagère consistera à collecter 75 vaisseaux au total dans le jeu. Viqûres et passereaux, collecter un certain nombre de passereaux. Mise en avant, collecter 100 revêtements. Couleur de vol, connecter un certain nombre d'emblèmes. Armes exotiques, collecter 55 armes exotiques. Armures exotiques, collecter un certain nombre d'armures exotiques. Et enfin, original et curieux, atteindre un score de grimoire égal ou supérieur à 5000 points de grimoire. La plupart des jouets, le défi qui, comme chaque fin de page, vous invite à compléter tous les défis précédents. Page suivante, la page numéro 11, dans laquelle on va parler là encore de collections. Collections de spectres, de fragments, mais aussi d'événements publics. Il va falloir premier défi écho des âges, collecter 130 spectres. Écho des ténèbres, collecter un certain nombre de fragments calcifiés. Écho dormant, collecter les 25 fragments d'Aria. Avant-goût, atteindre le sommet du pic de Felwinter. Défenseur public, il va falloir compléter 20 événements publics au rang or. L'ombre du concordat, pas de précision pour ce défi. Et enfin, le défi spéléologue, il va falloir perturber les dépouilles. Donc, petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas, il s'agit des dépouilles qui se trouvent dans la toute première loot cave du jeu sur le cosmodrome. Donc, le mode exploré, quant à lui, compléter toutes les activités précédemment citées de cette page. Avant-dernière page, la page 12, Allégeance. Il va falloir atteindre le rang 25 pour 4 défis auprès des représentants de chaque faction. Donc, faveur de Djalal pour l'astre mort, faveur de Lakshmi pour la guerre future, faveur d'Hidéo pour la nouvelle monarchie et estime de Shaxx pour l'épreuve. Également pour l'avant-garde, atteindre le rang 25 auprès de l'avant-garde dans le défi l'estime de l'avant-garde. Atteindre le rang 25 auprès du Cryptarch pour l'estime du Cryptarch. Et enfin, atteindre le rang 5 auprès de la bannière de fer pour le respect des Fridith. Dernier défi aimé de tous, compléter tous les défis précédemment cités. Treizième et dernière page, nous allons parler du jugement d'Osiris. Il y a donc plusieurs défis là encore. Premier défi au phare, il faudra compléter un ticket d'Osiris avec 9 victoires sans défaite. Jugement et tribulation, il faudra terminer un certain nombre de contrats d'Osiris. Destruction, il faudra obtenir la médaille boulet de démolition dans le jugement d'Osiris. Connaisseur principal, il faudra tuer un certain nombre d'ennemis avec l'arme principale dans le jugement d'Osiris. Connaisseur spécial et connaisseur lourd, la même chose avec une arme spéciale et une arme lourde. Et enfin, donneur de vie, il faudra réanimer 25 alliés dans le jugement d'Osiris. Dernier défi, juge, jury et bourreau, il faudra compléter toutes les activités précédentes. On a donc fait le tour de ces 13 pages de défis qui vont, je le rappelle, sortir le 28 mars prochain sur Xbox One et sur PS4. Donc pour tous ceux qui ne le savent pas, ces défis ont déjà été pris en compte. C'est-à-dire que si vous avez déjà réalisé un certain nombre de ces défis au cours de votre expérience Destiny, ils sont bien évidemment déjà pris en compte et vous n'avez pas à les réeffectuer. C'est la raison pour laquelle peut-être certains d'entre vous auront pratiquement réalisé et accompli ce carnet à l'avance. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que ces infos vous ont plu. N'hésitez pas à commenter, partager comme d'habitude et petite précision, je vous présente toutes mes excuses pour ma voix et mon air de canard. Vous l'aurez compris, je suis malade. Donc toutes mes excuses pour ce commentari. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde !